Blocage Covid, le plan chinois pour nous briser. Les médias en parlent, mais pas autant que l'événement le mérite. La fermeture au motif du retour de la Covid des grands centres industriels en Chine, comme Shenzhen, Canton, Shanghai et bien d'autres, depuis fin 2021, désorganise les économies occidentales. Cette situation augmente les prix à la production, elle contribue donc à l'inflation actuelle. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après une absence de 12 jours, pendant cette période, j'ai essayé de voir ce que dessinent les sujets qui font l'actualité depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il va être question des objectifs des dirigeants chinois dans la fermeture de l'économie chinoise, en particulier à l'égard des occidentaux. Deux informations avant de commencer. La première, vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Vous devinez aisément les raisons de cette diversification. Et je vous engage vivement à le faire, de façon à ce que vous preniez l'habitude de me retrouver sur Odyssée, compte tenu de ce qui peut arriver sur la plateforme YouTube. La deuxième, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Officiellement, la fermeture partielle de la Chine au commerce mondial est un événement fortuit. Rien de politique et entièrement sanitaire. La Chine se dit frappée par un retour de l'épidémie de Covid. Notons au passage qu'à part la Chine, qui fait grand cas de ce soi-disant retour de l'épidémie de Covid, il n'y a guère de pays qui s'en émeuvent à un tel degré. En vertu de quoi, elle applique sa stratégie du zéro Covid et enferme des dizaines de millions de ses citoyens, ce qui arrête une partie de l'économie du pays. Mais les conséquences de cette situation interpellent sur l'existence d'une autre réalité dans cette décision de fermeture qui peut s'aggraver. La première conséquence signalée en début de la vidéo est la rupture d'approvisionnement divers des économies de l'Union Européenne et des USA. Au commencement, il y a les secteurs directement touchés en Chine par les confinements de leurs salariés et les fermetures d'usines qui s'en suivent. Exemple évident, l'automobile. Par exemple, trois usines Volkswagen à Shangchun sont en arrêt, plus ou moins importants. et en tout cas, voient leurs flux de production gravement perturbés. Les secteurs de l'informatique, c'est évident, puisque qui dit Chine dit informatique, la téléphonie pour les mêmes réseaux, et une entreprise bien connue de tout le monde, qui est Apple, en fait les frais depuis maintenant plusieurs mois. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. En deuxième étape, ces mêmes entreprises en Occident sont désorganisées par les carences de fourniture de leurs unités en Chine, par exemple Volkswagen, par exemple Apple. Le phénomène est aggravé par la fermeture des ports chinois, qui ajoute le retard à la pénurie. Depuis deux mois, le port de Shanghai est bloqué, sauf erreur, Shanghai est le plus grand port de commerce du monde, ce qui empêche des centaines de navires porte-containers de charger les produits indispensables aux chaînes logistiques des pays clients, occidentaux particulièrement. Bien évidemment, ça empêche aussi de décharger sur les ports chinois les fournitures, qui sont elles aussi très importantes pour le fonctionnement de l'économie chinoise. Les effets s'étendent de la sorte à toutes les activités reliées par des chaînes logistiques, à toutes les activités qui subissent en première ligne les pénuries ou les retards. De proche en proche, ce sont des secteurs entiers des économies occidentales qui sont impactés. Alors, on commence à en voir les conséquences. Je vous ai parlé de l'inflation, et tout le monde sait maintenant qu'il y a toutes sortes de pénuries dans toutes sortes de domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette chose-là ne s'arrête pas, c'est-à-dire que si la production chinoise ne revient pas à la normale, ces conséquences vont faire que s'aggraver, et nos économies seront de plus en plus durement impactées. Cela est un coût d'autant plus dur pour notre activité économique, qu'elle est sortée de la reprise post-Covid pour converger vers des rimes de croissance en phase avec ceux en vigueur depuis 12 ans, c'est-à-dire des croissances très anémiques. Dans l'Union européenne, la moyenne est autour de 1% par an depuis 10 ans, 12 ans, peut-être plus. Pour comprendre la faiblesse des économies occidentales, il faut garder à l'esprit que cette croissance, à peine décente, est obtenue au prix d'un endettement sans précédent historique en période de paix. Cette action du gouvernement chinois nous est donc très nuisible. Pour la Chine aussi, les conséquences sont négatives. La non-exportation en Occident, du fait du blocage Covid, crée un manque à gagner dans son économie, voire mais en danger des entreprises chinoises. La Chine subit pour son économie des effets qui sont l'exact pendant de ceux que subissent l'économie occidentale. Sauf que, pour son fonctionnement, c'est-à-dire pour sa capacité de production, la Chine est beaucoup plus autarcique que nous le sommes. Autrement dit, les dégâts que subit la Chine, les problèmes que subit l'économie chinoise du fait de ses perturbations, donc du fait de sa politique du zéro Covid, sont comparables par leur nature à ceux que nous avons en Occident, mais par leurs effets, ils sont moins importants. Si à l'origine de tout ce désordre, il n'y avait que le retour d'un virus, qui est a priori le moins dangereux de tout ce qu'on a connu depuis l'ébut 2020, c'est-à-dire l'Omicron, il suffirait d'appliquer une autre stratégie que celle du zéro Covid pour éviter tous les dégâts que nous connaissons à l'économie chinoise et aux autres. La question qu'il faut se poser est pourquoi les dirigeants chinois s'obstinent-ils dans cette stratégie du zéro Covid avec ses effets extrêmement néfastes pour toutes les économies du monde ? Il faut donc se poser la question d'une autre réalité que celle qu'on nous présente, c'est-à-dire quels sont les vrais objectifs du gouvernement chinois depuis le début 2022 ? Ou en d'autres termes, de quoi la stratégie du zéro Covid et ses conséquences depuis le début de l'année 2022 est-elle le nom ? Alors, sur ce thème, ça fait plusieurs semaines et même quelques petits mois maintenant que plusieurs journalistes, notamment des journalistes indépendants, ont commencé à essayer de découvrir le poteau rose, de savoir où est le loup. Parmi les solutions avancées par certains de ces journalistes, il y en a une qui, pour ma part, je pense qu'il faut éliminer, et je vais vous dire pourquoi. Cette solution, enfin cette interprétation, ça serait que le parti communiste chinois voudrait déclencher une crise économique énorme en Occident dans le but de le mettre à terre pour asseoir sa domination mondiale. Pourquoi pas ? Mais pourquoi oui ? Alors il y a deux problèmes avec cette théorie. Le premier est qu'elle suppose une volonté de domination mondiale du parti communiste chinois, ce qui n'est ni évident, ni démontré. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'avènement du communisme en Chine, c'est-à-dire en 1949, on ne peut pas dire que les différents gouvernements chinois qui se sont succédés aient marqué des soucis évidents de domination mondiale. Pour autant, ça ne veut pas dire que les choses évoluant dans le sens d'un renforcement considérable de la puissance chinoise, l'idée ne puisse pas venir à leur esprit. Mais s'il suffisait qu'un pays ait une dimension qui puisse lui donner l'idée d'aspirer à l'hégémonie mondiale, eh bien on pourrait taxer de cela d'autres pays que la Chine, à commencer par les États-Unis, sauf qu'eux ne cessent de démontrer qu'ils ont effectivement ce type de projet. Le deuxième est que l'effondrement économique de l'Occident, maintenant, entraînerait celui de la Chine. Son économie a encore un besoin vital des immenses débouchés des marchés occidentaux. Cela entraînerait une crise aussi énorme en Chine. Les Occidentaux sont en effet ses premiers clients. Une autre hypothèse en ce qui concerne l'objectif des Chinois, c'est que cet objectif s'inscrit dans la nouvelle alliance Russie-Chine contre l'Occident. Les sujets de cette alliance sont la coopération technologique et militaire, la coopération énergétique et le front anti-occidental ou anti-hégémonisme américain, ce qui, dans leur analyse et dans celle de beaucoup, dont moi, sont deux concepts qui se rejoignent. Un adversaire puissant et résolu contre l'Occident est donc en train de naître sous nos yeux. C'est le résultat de la politique de Joe Biden et de l'État profond US qui est son plus fidèle soutien, de même qu'on pourrait dire que Joe Biden est la plus parfaite créature de l'État profond US. Cette alliance est un fait. Poutine et Xi Jinping se rapprochent depuis plusieurs années et bruyamment depuis quelques mois. Rappelez-vous, le 7 mars, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Wang Yi, a répondu aux Occidentaux qui essayent de séparer la Chine de la Russie dans la guerre en Ukraine que l'amitié entre Russes et Chinois est éternelle. C'est beau. On dirait de Victor Hugo. Cela dit, ça a un sens. Vous savez qu'en diplomatie, les mots ont un sens, les formules ont un sens. Alors, n'étant pas un diplomate, ni amateur, ni de carrière, je ne sais pas exactement comment il faut le prendre. Je doute qu'il faille le prendre dans le sens d'une moquerie à l'endroit de la Russie. Je pense que c'est une façon de nous dire que ce qui s'ouvre dans les relations sino-russes est une nouvelle ère, tout simplement. Et autrement dit que la Russie a décidé, en tout cas c'est ce que pense M. Wang Yi, et probablement ce que pense également le reste du gouvernement chinois, c'est que la Russie a décidé de s'engager, pour durer longue, avec la Chine, et que la Chine, ou bien a déjà pris cette décision, une décision identique, ou bien est sur le point de la prendre. L'objectif des Chinois serait alors de soutenir la Russie en nous faisant comprendre que la Chine peut mener contre nous une offensive économique. Le blocage Covid actuel serait donc un avertissement en forme de sanction qui ne dit pas son nom. Donc si cette sanction n'est pas proclamée comme telle, on ne peut pas la combattre officiellement, ce n'est pas une sanction, puisque officiellement c'est un problème sanitaire. Le message est alors vous sanctionnez l'économie de nos amis les Russes, nous vous sanctionnons en frappant très fort votre économie. Alors, vous continuez ou vous arrêtez ? Vous continuez à combattre la Russie avec les moyens que vous avez mis en œuvre depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et même avant ou vous arrêtez ? Mais en creux, le message est si vous continuez à sanctionner la Russie, nous continuerons à ne plus vous approvisionner. La troisième interprétation de l'action actuelle de la Chine avec son histoire de zéro Covid et des fermetures économiques qui s'en suivent, c'est que son objectif pourrait être de nous faire sentir la capacité qu'elle a de nous asphyxier pour renégocier un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée entre elle et nous. Il faut en effet garder à l'esprit que depuis le début de l'entrée de la Chine dans l'OMC, donc l'Organisation du Commerce Mondial, l'entrée de la Chine qui est considérée comme le point de départ de la mondialisation, la valeur ajoutée créée par les usines en Chine est largement captée par les donneurs d'ordre en Occident. Ce n'est d'ailleurs pas une particularité de la Chine. C'est comme ça avec tous les pays qui sont des sous-traitants même de très haut niveau pour les industriels occidentaux et même pour d'autres industriels que les occidentaux. L'exemple ordinaire est celui des smartphones de Apple vendus 1000 euros ou plus selon les modèles et qui sortent des chaînes de production en Chine à un prix qui est de 100 euros voire moins. Je crois qu'on est plutôt autour de 50 euros. eh bien la différence c'est la part c'est la proportion de la valeur ajoutée qui va dans la poche des industriels et des distributeurs occidentaux. Et c'est évidemment le même rapport pour tout le reste de ce que nous faisons faire en Chine en Inde etc. Alors la différence entre eux et la Chine est que la Chine est en situation de quasi-monopole pour la production de nombreux biens. Elle va donc essayer d'user cet avantage pour conserver une part accrue de la valeur ajoutée. Et il est fort possible qu'elle arrive surtout si comme le voudrait cette dernière interprétation pour expliquer cette fermeture de son économie par cette fermeture elle est en train de nous démontrer à quel point nous avons besoin d'elle. On le savait sur un plan de l'analyse et du raisonnement mais là elle nous démontre en nous faisant souffrir. Et là où cette troisième interprétation me paraît particulièrement intéressante et la plus probable de toutes c'est qu'en pratique cet objectif est très compatible avec l'alliance Chine-Russie contre l'Occident. C'est même vraisemblablement ce qui se passe. En effet la Chine ferait ainsi une pierre de coup elle apporte à son ami pour l'éternité la Russie une aide décisive dans sa guerre contre l'OTAN en Ukraine et elle se met en position de force pour renégocier avec l'Occident le partage de la valeur ajoutée de son industrie. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi que la fermeture partielle de l'économie et des ports chinois est une stratégie offensive contre l'Occident ou pas. Je signale et comme d'habitude je signale que je ne peux pas répondre à tous les commentaires mais que j'en lis les plus possibles. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo vous trouvez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker de partager et pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt à bientôt